On va s'intéresser à cette nouvelle donne diplomatique née de la guerre en Ukraine. Il y a sans contexte un nouvel ordre mondial qui se dessine avec des plaques tectoniques de la géopolitique qui bougent depuis le début de cette invasion en Ukraine le 24 février. Et on va tout d'abord se poser une question. Est-ce qu'on peut fermer les yeux sur un ennemi et ses actes criminels au nom d'une alliance stratégique et de la sécurité de son propre pays ? Je m'explique avec cette image qui peut choquer, si on regarde un peu dans le rétroviseur, par rapport à tout ce qu'a fait Joe Biden pendant sa campagne électorale, et qu'on repense à cette dite campagne. Ça s'est passé hier. Joe Biden est arrivé en Arabie Saoudite à Jeddah. Il a fait un check, comme on dit, depuis le Covid. D'ailleurs, il avait dit qu'il continuerait à effectuer tous les gestes sanitaires pendant son déplacement. Il a fait un check avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, surnommé MBS. Alors, ce dirigeant, Eric Branagh, Joe Biden ne voulait plus le prendre au téléphone. Il l'accusait de ne plus respecter les droits de l'homme. Il a dit que c'était un État parien pendant sa campagne électorale. Et c'est vrai qu'il était accusé, notamment, Mohamed Ben Salman, d'avoir commandité l'attentat du journaliste Jamal Kassodi, qui avait été assassiné, on s'en souvient, dans les circonstances abominables, où on disait que son corps avait été découpé et après que de l'acide avait été versé sur ce qui est resté de son corps. « Réaction de la velve » de Jamal Kassodi hier. Elle a publié un tweet avec une capture d'écran du con de son défunt mari. Elle s'est fait passer pour lui. « Ainsi que vous exigez comme promis de rendre des comptes pour mon meurtre. » Et elle a ajouté le sang de la prochaine victime, de Mohamed Ben Salman, « est sur vos mains ». Est-ce qu'il a fait une erreur, Joe Biden, en qualifiant à un moment, justement, d'État paria ? Est-ce que c'était une erreur, ça ? Je ne pense pas que c'était une erreur. Il fallait effectivement réagir à ce qui s'était passé avec l'assassinat de Kassodi, comme vous l'avez dit, dans des conditions absolument abominables. Et il était dans son rôle, à ce moment-là, de le dénoncer. Il était dans la continuité de son rôle depuis 30 ans. Il s'est toujours placé sur le domaine de la morale, de l'éthique. C'est là-dessus que sa campagne s'est déroulée. Et c'était en opposition, justement, avec le président de l'époque, Donald Trump, qui, lui, était accusé de n'avoir aucune morale, aucune éthique et faire de la réelle politique tout le temps sans s'occuper de ce qui se passait dans le monde. Les droits de l'homme étaient restaurés, nous disait-on, avec Joe Biden et revenaient au premier plan. C'est vrai que le choc a été grand de voir qu'il allait faire ce déplacement, d'abord, puisqu'on a d'abord appris la nouvelle, puis ensuite qu'il le fait, qu'il rencontre MBS, Mohamed Ben Salman, pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est encore dans la surprise. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger dans le monde, en géopolitique, et qu'il est très difficile pour le président des États-Unis, aujourd'hui, d'ignorer l'Arabie saoudite dans le contexte dans lequel on se trouve. C'est ça, Joe Biden, il attend en fait de l'Arabie saoudite, qui est en gros la banque centrale du pétrole, de pouvoir produire un peu plus de pétrole, en prévision de cet hiver qui arrive, dont on nous dit que ça va être très dur si tout le monde ne participe pas. C'est ça, en fait, qui veut essayer de faire baisser le cours, justement, du baril de pétrole. Bien sûr, c'est l'objectif. Et qu'eux augmentent leur production. Alors, il y avait un autre objectif tout de suite, c'est de faire une annonce bilatérale. On baisse le prix du pétrole tout de suite. Là, échec, puisqu'on a vu que les Saoudiens sont un peu réticents. En tout cas, ils font durer. Ils disent oui sur le moyen terme, voire le long terme, mais pas tout de suite. On va prendre le temps de réfléchir. Il y a aussi, par contre, pour contrebalancer une réussite de Joe Biden, on va certainement en parler, puisqu'il y a le sommet des pays du Golfe aujourd'hui, avec une grande annonce qui est attendue dans la journée. Mais c'est vrai que ce voyage est quand même mi-fing-mi-raisin. Et ce n'est pas qu'au crédit de Joe Biden, en tout cas de la trace qu'il laissera dans l'histoire, de cette morale, j'insiste bien là-dessus, qu'il avait annoncée remettre au premier rang de ses préoccupations, des droits de l'homme. Et toutes les organisations en faveur des droits de l'homme s'en vont debout ce matin en disant, enfin cet après-midi maintenant, en disant ce qui s'est passé là et il y a des clous, clairement. Il y a plusieurs difficultés pour Joe Biden, donc c'est contrer la Russie, se mettre aussi dans la meilleure position vis-à-vis de la Chine. Il veut prendre un peu place et recélérer ses liens, parce que c'est vrai que la Chine, je parle sous votre contrôle, elle commence à contacter un peu les pays moyen-orientaux, parce que dans cette région, un petit peu, vous allez me dire si je me trompe, peu de pays, enfin je le vois comme ça, sont allés à l'encontre de la Russie et n'ont pas forcément suivi l'Occident. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut considérer, c'est que la Chine s'est mise en position un peu centrale par rapport à toutes les autocraties, à travers différents organismes. On peut parler de l'initiative de la ceinture et de la route, c'est quand même aujourd'hui 150 pays, c'est aussi l'organisation de coopération de Shanghai, donc elle est véritablement aujourd'hui assez stratégique, justement dans l'opposition qu'elle a à toutes les démocraties. Et dans ce cadre-là, je pense qu'autant Joe Biden que l'Europe, on est en train de réagir et de se repositionner, et pas forcément par rapport aux droits de l'homme, surtout sur des plans stratégiques, pour éviter justement d'être isolé, et d'être en confrontation vis-à-vis d'un bloc qui pourrait être très dangereux, on va dire, pour l'Occident. Je pense qu'on en est un peu là, donc tout est en train de se redessiner. La Chine, je le dis depuis longtemps, est en train de redessiner le monde, et je dirais l'ennemi pour l'instant, je dirais officiel, c'est la Russie, mais je pense que demain, c'est vraiment la Chine. Oui, d'autant que la Chine a construit tous les trois ou quatre ans l'équivalent de la marine de guerre française. Elle a six porte-avions, elle a un porte-avions ultra-moderne qui vient d'être sorti des chantiers, qui fait que la puissance maritime chinoise s'affirme de plus en plus en Extrême-Orient, ce qui fait que c'est vraiment inquiétant en vue du point de vue américain. Et donc, ils sont obligés d'intégrer cette logique du futur. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'à la confrontation ? Est-ce que les Chinois iront jusqu'à la confrontation ? C'est la grande question, mais en tout cas, la Russie a donné un très mauvais exemple d'agression, et ce qui fait que je pense que la Chine observe tout ce qui est en train de se passer pour définir sa politique future, et en tout cas son soutien à la Russie, qui sera certainement très fort. Tout en relativisant sur le plan militaire, si vous me permettez, puisque le budget militaire de la Chine, c'est 240 milliards, alors que pour les Américains, c'est plus de 850 milliards, donc on n'est quand même pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et c'est vrai que si les Américains regardent d'un œil plutôt inquiet ce qui se passe en Chine, ils ont quand même encore la suprématie sur le plan militaire, entre autres, d'ailleurs, il n'y a pas que sur le plan militaire, ça reste quand même la première puissance du monde dans la plupart des domaines. Et justement, ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, pour Biden, c'est qu'on occupe le terrain, parce que si jamais on le quittait, effectivement, les Chinois l'occuperaient immédiatement. Alors, sur le plan du pétrole, jusqu'à très récemment, l'Arabie saoudite était le premier fournisseur de pétrole à la Chine. C'est que depuis 5 mois, où véritablement la Chine s'est retournée vers la Russie, où la Russie s'est tournée vers la Chine, et qu'on voit des augmentations aujourd'hui d'exportation du pétrole russe vers la Chine, de pratiquement plus de 50% chaque mois. Oui, c'est ça. Donc c'est énorme. Donc je pense aussi, là aussi, il y a un changement de stratégie. Peut-être qu'aujourd'hui, les Américains ont un peu plus besoin aussi de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a aussi besoin des États-Unis pour son pétrole. Donc je pense qu'il y a aussi des circonstances qui sont en train de se mettre en place. Et on apprend d'ailleurs que Joe Biden a invité aussi l'Arabie saoudite, justement, à venir aussi aux États-Unis. C'est ce qu'on apprend à l'instant, Jean-Éric Branat. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui change, parce qu'on se souvient bien que dans la région, depuis Barack Obama, ce n'était pas ça, on y était beaucoup moins présents. Oui, on était beaucoup moins présents. Mais en fait, comme vient de le dire le Présamoire, effectivement, il y a quand même ce problème de pétrole russe aujourd'hui, enfin, de la pénurie qu'on observe dans le monde. Il faut rééquilibrer. Les Américains ont cherché d'autres voies. Ça n'échappait à personne. Ils ont essayé de relancer les négociations avec l'Iran, en se disant, allez, on y était presque à un moment. Donc tiens, ça va contrebalancer. Il y avait le Vénézuéla. Et ensuite, il y a eu la même tentative Vénézuéla. Rendez-vous compte. Et là aussi, ça a échoué. Donc effectivement, maintenant, c'est du côté des traditionnels producteurs de pétrole qu'il faut qu'il y ait un effort qui soit fait. N'oublions pas que les Américains sont le premier producteur de pétrole aussi maintenant et qu'eux aussi sont à bloc, en fait, sur leur ouverture et leur production. Donc là, on arrive à des seuils. Donc il faut absolument, effectivement, que d'autres puissent les rejoindre. Sinon, ce n'est pas les Américains qui sont les premiers touchés, ce sont les Européens. Oui, bien sûr. Et c'est là-dessus où il y a un véritable problème. Parce que si on déséquilibre l'Europe, on va déséquilibrer l'unité qu'il y a en Europe. Et là, c'est plus le général qui pourra en parler. Mais sur un plan stratégique, c'est ça qui est important. C'est de garder cette unité sous le parapluie américain. Pour l'instant, on a des déséquilibres. Et vous parliez tout à l'heure de nouvel ordre mondial. Mais c'est ça, en réalité, qui guette pour le moyen terme. Ce n'est même pas du long terme. C'est sur un plan stratégique assez inquiétant. C'est ça, l'enjeu général, Jean-Marc Marille, en fait. Oui, oui, tout à fait. Monsieur a raison. Mais il est certain que les démocraties ont toujours souffert du poids des opinions publiques, qui est d'ailleurs l'honneur des démocraties. C'est-à-dire que nous, on choisit nos gouvernants, on choisit les orientations politiques. Et tant que les choses vont relativement bien et que la problématique des approvisionnements, de la sécurité alimentaire, etc., ne nous touche pas réellement, je pense que nos populations européennes sont toujours derrière l'Ukraine. Maintenant, lorsque vous avez des déséquilibres flagrants dans les ressources qui touchent les pays comme l'Allemagne, comme la France... Oui, l'Allemagne est très inquiète. Le ministre des Finances est vraiment très inquiet de par ce qui se passe, à tel point qu'il ne veut peut-être plus prendre un nouveau train de sanctions. Tout à fait. Et donc, ça, c'est les premières fissures. Elles sont dues aux opinions publiques. Et ensuite, militairement, il faut toujours penser que, comme l'Europe a quand même sacrifié sa défense, il faut quand même le reconnaître, l'OTAN est indispensable. Et donc, Vladimir Poutine a réussi l'exploit de redonner vie à l'OTAN. Après avoir réveillé le patriotisme ukrainien et qui, par leur courageuse résistance, montre que la visée expansionniste russe se heurte au patriotisme ukrainien, l'OTAN est pour nous un parapluie. Mais ce parapluie fait que Joe Biden, comme il l'avait dit initialement au tout début de la crise, les États-Unis ont retrouvé leur rôle de leadership dans le monde libre. Et c'est justement ce rôle de leadership dans le monde libre qui peut poser problème au niveau stratégique à d'autres puissances qui ne voient pas d'un bon oeil le leadership américain revenir aussi fort. Et donc, je pense que la Chine a tout intérêt à continuer à faire pression en mer de Chine, parce qu'en fait, les États-Unis font un grand écart entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Et quand vous faites un grand écart, vous avez une division naturelle des forces qui font que vous n'êtes plus aussi fort sur une zone que sur une autre si vous ne faites pas une priorité. Donc, la priorité pour les Américains, ça reste forcément l'Asie, parce que c'est là que le centre du monde d'économie existe et que donc, stratégiquement, les Américains devront continuer à faire un effort militaire qui est le premier du monde, tout à fait. Mais les Chinois ont une densité de population, un réservoir humain et une conception de la vie qui est très différente des Occidentaux. Et donc, à l'aune des pertes que génèrent les conflits de haute intensité, est-ce que les Américains seront capables de mourir pour Taïwan ? Est-ce que les Américains seront capables de mourir pour un pays occidental ? Et risquer le risque atomique, la question du parapluie américain a aussi ses limites. Alain Vang, sur Taïwan et sur la relation États-Unis et Chine, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre la semaine dernière, notamment des chefs de la diplomatie chinoise et américaine, Wang Yi et Anthony Blinken, qui se sont entretenus. Et là, on nous dit qu'ils ont fait part de discussions constructives et d'un consensus pour essayer de détendre ces relations qui étaient compliquées. Qu'est-ce qu'il faut y lire ? Et quels ont été ces compromis, ces consensus ? Même si, effectivement, Anthony Blinken, il le dit quand même, il demande à Moscou de prendre ses distances et de condamner toujours l'agression russe contre l'Ukraine, ce que la Chine ne fera pas. Et ce qu'elle ne fera jamais. Ce qu'elle ne fera jamais. Je voulais simplement revenir sur le budget militaire chinois et un petit peu la conception de la Chine par rapport à tout ça. C'est qu'on est dans une Chine qui, pour l'instant, n'a pas de base à l'extérieur, n'a pas besoin véritablement de financer un effort militaire très, très important comme font les États-Unis. Et donc, tout l'effort chinois, pour l'instant, il est porté sur l'amélioration véritablement de l'armement chinois. Donc, c'est vrai que c'est assez important, ce qui fait qu'ils ont rattrapé les Américains. Elle cherche à en avoir. Il y a Djibouti, qui est déjà une base, certes. Et puis, il y a plein de petits points qu'on voit en Indo-Pacifique où les Chinois essaient de s'installer. Bon, il y a une île en bout du Cambodge qui pourrait devenir peut-être potentiellement une base sous-marine pour les sous-marines nucléaires chinois, etc. Donc, on sent que les Chinois sont en train de se mettre en position, d'essayer de prendre des points d'appui un peu partout et que donc, véritablement, on sent monter quand même véritablement la confrontation avec l'Occident. Si ce n'est avec les États-Unis, je dirais plus largement l'Occident. Mais maintenant, ce n'est pas simplement non plus gérer l'Occident parce qu'il faut regarder à l'OTAN la dernière réunion où on a invité le Japon, on a invité la Corée du Sud, etc. Donc, on est aussi véritablement là dans une recherche d'alliés autant d'un côté que de l'autre. Et que donc, c'est là où tout est en train, véritablement, de bouger très, très fort, je dirais. Et donc, qui va donner une autre image du monde, je dirais, dans les années qui viennent. Et on va être autocratie, toujours. C'est toujours l'autocratie contre démocratie. Et à voir s'il est démocratique, comme on disait tout à l'heure, leur difficulté, c'est les élections. On le voit à chaque fois. Les autocraties, ils n'ont pas ce problème. Mais vous parliez de Xi Jinping par rapport à la Chine en ce moment. Oui, par rapport à Taïwan. Il est en difficulté. Il est en difficulté. Je ne pense pas qu'il... Pour l'instant, moi, j'aurai l'idée qu'il attaquera Taïwan à un moment donné à un autre parce que c'est un acte nationaliste. C'est-à-dire l'idée... Vous vous êtes persuadé qu'à un moment, il y aura une attaque sur Taïwan ? Alors, une attaque ou une réunification forcée. Enfin, je ne sais pas comment ils se débrouilleront. Mais il se passera quelque chose qui fait que, de toute façon, la Chine récupérera Taïwan. 2049, c'est les 100 ans de la République populaire de Chine. Pour les Chinois, sur le plan nationaliste, c'est très, très important de voir revenir Taïwan dans le giron national. Et donc, de toute façon, Xi Jinping, s'il arrivait à le faire, marquerait l'histoire de la Chine pour des millénaires. Donc, il y a aussi la prétention d'un homme. Donc, quelque part, je pense que, de toute façon, ils iront. Maintenant, comment ? À quel moment ? Pourquoi ? C'est difficile à dire. Pour le moment, il y a le 20e congrès du parti qui va remettre Xi Jinping en position, on va dire, de leader de la Chine. Et donc, il est obligé aussi de jouer avec ça. Et puis, sa politique de zéro Covid, qui est très mal perçue sur le plan économique, la reprise en main de la tech... Oui, c'est ça. Comment se porte l'économie de Chine actuellement ? Très mal. Très mal, c'est ça ? Très mal. Comme dire, la croissance est extrêmement faible. Je dirais, on donne des chiffres à 2,5. Est-ce que ce n'est pas zéro pour d'autres ? Donc, la question, c'est de savoir véritablement, est-ce que la Chine va arriver à se sortir de cette ornière économique ? Ou est-ce qu'elle est en train de tomber dans ce qu'on appelle justement la problématique d'un pays qui est arrivé à un niveau certain, mais qui ne va pas arriver à passer au-delà ? Là, c'est la question qu'on se pose. Et là, il y a des questions politiques très importantes qui vont se jouer au mois d'octobre. Donc, quand on lit ces consensus, cette espèce de, pas rapprochement, mais des termes qui ont été choisis, tout en disant, attention, on vous demande quand même de condamner justement cette agression russe quand on est la Chine. Vous nous dites, ça ne se fera pas. Donc, on essaye quand même d'essayer à ce que les relations ne s'enveniment pas quand même. On essaye de dialoguer. C'est important toujours de dialoguer pour les États-Unis avec la Chine, comme même Emmanuel Macron le fait d'un autre côté avec Vladimir Poutine. Il y a eu beaucoup de dialogues ces derniers temps à travers la Chine avec les BRICS, la réunion à Pékin et en visio avec Vladimir Poutine. C'est sa première participation à une grande conférence internationale. De l'autre côté, on a eu le G7, l'OTAN, etc. Je pense qu'on aura certainement un peu plus d'éclaircissement parce que l'élection de Xi Jinping en octobre sera faite en novembre G20. Je pense que c'est là où ça serait intéressant de voir puisque là, normalement, tous les grands dirigeants du monde devraient être réunis, dont Vladimir Poutine. Est-ce qu'il sera là ? Est-ce qu'il ne sera pas là ? Ça va être une grande question. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'on y verra peut-être un peu plus qu'il n'y a pas. Aussi dans la position de la Chine. Jean-Éric, c'est vrai que récemment, les BRICS se sont réunis. On le disait, donc on les rappelle, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et c'est vrai que depuis le début de l'invasion, on se disait, tout au début, on ne le dit plus maintenant, mais on se disait, oui, le monde entier condamne. Et on a vu que, visiblement, l'Indonésie, qui a encore essayé de faire son rôle du G20 avec un Sergei Lavrov qui se lève à un moment donné et qui déserte quand on évoque notamment les sanctions. Il y a un rôle aussi de... Comment qualifier ce rôle de l'Indonésie, justement ? Écoutez, moi, j'ai envie de dire que c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on est dans un monde nouveau. Je crois qu'on a du mal encore à percevoir réellement. Mais pour le comparer au monde ancien, puisqu'on est tous les trois intéressés par l'histoire, quand on avait la guerre froide, c'était assez facile. Il y avait une idéologie contre une autre. Donc, le bien et le mal, suivant où vous vous passiez, ce n'était pas le même. Et puis, chacun proposait son idéologie qui était acceptable ou refusée. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Poutine, avec sa guerre, il ne peut pas proposer une idéologie qui soit tentatrice pour le reste du monde. Si on est au Moyen-Orient ou en Afrique, on ne peut pas dire, ah, j'ai envie de suivre ce modèle-là. Il n'y a aucun modèle. Les Américains, effectivement, redeviennent à la puissance ce qu'ils ont été. Mais parce qu'ils sont un parapluie. Et ce n'est que ce parapluie qui soutient aujourd'hui l'adhésion, notamment des Européens, qui aimeraient bien pouvoir s'écarter des Américains et qui ne le peuvent pas. Donc, on a effectivement plusieurs modèles. Et même les Chinois qui y vont avec l'économie. C'est principalement ce qui fait monter. Mais l'économie n'est pas une idéologie qui attire les peuples. Ce n'est pas ça qui va entraîner derrière les Chinois une adhésion, je veux dire. Donc, on a l'Indonésie, pour revenir au cœur de votre question, qui se situe à la croisée des chemins et qui a envie de dire, mais moi, j'ai envie de jouer mon jeu aussi. Je n'ai pas envie de me placer soit sous le giron chinois, soit sous le giron russe, soit sous le giron américain. Écoutez, j'ai envie de m'entendre avec tout le monde et puis de jouer ma propre carte, ma propre partition. Tout ça nous montre quand même que... J'aime beaucoup votre expression tout à l'heure, des tectoniques qui étaient en train de bouger. Oui, mais c'est exactement ça, en réalité. Mais pour dire dans quel sens, moi, aujourd'hui, j'en suis incapable. Et je ne sais pas si mes collègues peuvent le faire, mais c'est ça qui est très difficile dans le monde de demain. On n'a pas de visibilité. On est dans le brouillard, là, pour l'instant, en réalité. Et moi aussi, je suis très intéressé pour savoir ce qui va se passer au G20, puisque, effectivement, là, on va avoir quelque chose qui va émerger. Est-ce que Poutine va être là ou pas ? Est-ce qu'il sera là ? Il a été invité en fait ? Quel type de dialogue il va y avoir ? C'est important, tout ça. Avec des pays comme le Canada qui disent qu'il ne faut absolument pas que Vladimir Poutine participe à cette réunion. Et la position d'un autre grand pays, en dehors de l'Indonésie, qui est quand même l'Inde, qui va être très centrale, parce qu'elle est aujourd'hui dans toutes les organisations, on dirait, du côté chinois et du côté occidental. Elle va devoir choisir son camp, à un moment donné ou un autre. Alors, c'est ça qui va être intéressant, de voir est-ce qu'elle va le faire pour le G20, est-ce qu'elle le fera après. C'est un peu difficile à dire, mais l'Inde va jouer un rôle essentiel, à mon avis. Alors, ce qui est amusant, ça rappelle un peu la conférence de Bandung de 1955, où il y a eu les soi-disant non-alignés. Non-alignés, c'est ce que j'allais vous dire, oui. Et donc, en fait, on retrouve un peu cette nouvelle ligne, voire ancienne ligne, qui correspondait à la guerre froide. Donc, quand deux blocs antagonistes s'affrontent, quelque part, vous avez des gens qui restent prudents et qui se mettent à la marge. Et d'ailleurs, le vote des 35 pays qui n'ont pas condamné l'agression russe, est aussi caractéristique de cette géographie géopolitique, puisque l'Afrique, il y avait 16 pays africains, dont le Sénégal. Ce qui est quand même une très grosse surprise pour un vieil Africain que je suis, qui a connu le Sénégal et qui connaissait la proximité quand même entre la France et le Sénégal. Donc, il y a vraiment eu un changement de paradigme en Afrique. – Et comment on l'explique ? Est-ce qu'on se dit que c'est un restant de rancune, je ne sais pas, contre les colonisations, colonisation française, colonisation anglaise ? Ou est-ce qu'on dit, oui, l'Afrique n'avait pas trouvé, pardonnez-moi l'expression, son compte ? La Russie contrebalance un peu ça ? – La Russie a fait une politique quand même très forte en Centrafrique et au Mali, on voit le résultat. Elle travaille aussi par la propagande les populations africaines. Et ensuite, nous-mêmes, nous nous tirons une balle dans le pied puisque la façon dont on ré-étudie l'histoire ou telle qu'elle est présentée en France fait qu'on se présente avec un mauvais rôle. Donc, si vous avez une histoire qui n'est même pas appréciée par les Français et qui est décrivulisée aux yeux des propres Français, comment voulez-vous que les gens nous aiment ? Ils viennent vers nous. Donc, il y a une incohérence, j'allais dire, diplomatico-éducative en France qui fait qu'on devient un repoussoir pour ceux pour qui on a été aussi proches. Et c'est ça qui me surprend le plus. – Oui, je voulais juste réagir sur un point idéologique, de savoir que certes, on n'est plus du tout dans cette idéologie, on va dire cette confrontation guerre froide qu'on a connue, mais on est quand même dans un moment où la Chine a créé quand même une arme assez forte qui est un système de surveillance de masse à travers les technologies qui est de plus en plus performant aujourd'hui et qui est en train d'être vendue dans plein de pays. Donc aujourd'hui, la Chine dit, votre idéologie, ce n'est pas important, c'est le fait peut-être que vous allez maintenir un système autocrate grâce aux technologies qu'on va vous donner. Donc on n'est plus dans une idéologie directe, c'est indirect. Et là, quand ces pays font ça, ils dépendent forcément des grandes latèques chinoises puisque c'est eux qui fournissent le matériel, donc ils dépendent de la Chine. – Et là, on est sur le discours de Biden qui oppose démocratie, autocratie, effectivement, et qui, dans ce monde-là, remet le thème central américain qui est la liberté, qui est le thème fondateur de la civilisation américaine, états-unienne, pardon. Et c'est vrai que, dans un premier temps, moi, je rejoins assez, certains pays sont plutôt en train de passer à la caisse, je veux dire, de ce colonialisme en disant, bon, il y en a marre, dans un premier temps, c'est de la réaction, mais finalement, je crois que le vent tournera vers les Américains de la part de ces pays dont vous parliez parce que, encore une fois, je crois qu'il n'y a rien à proposer de l'autre côté. Et ce vide va finir par se voir. Alors c'est vrai que ce n'est pas dans l'immédiateté parce que l'économique et le militaire, et vous l'avez assez souligné, font qu'il y a une pression forte. Mais derrière, les peuples vont avoir besoin de gestes forts. Et aujourd'hui, l'annonce de Biden avec... puisqu'il doit annoncer... Il y a une grande réunion. Justement, qu'en attend de cette réunion ? Puisque c'est vrai que c'est le fait essentiel, principal du jour, Jean-Éric Branat. D'abord, il faut répondre à la crise alimentaire qui est en train de pointer en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et les États-Unis amènent un milliard. Ensuite, il a décidé, les autres pays du Golfe, de se mettre ensemble pour travailler sur un plan de 3 milliards dans le cadre des infrastructures. Et là, on est en concurrence directe avec la route de la soie, bien entendu. Et il s'agit de contrebalancer cet effort chinois dans cette région et, en tout cas, les empêcher de s'installer davantage qu'ils ne le voudraient. Donc, c'est un événement majeur, ce qui va se passer aujourd'hui. Et ça va contrebalancer l'image qu'on avait tout à l'heure avec MBS et les droits de l'homme. Mais en même temps, c'est dommage de voir que les droits de l'homme sont un peu passés par pertes et profits. Et ça soutenait aussi le plan de Biden qui était clairement de reconstruire le monde en démocratie face à autocratie, mais avec cette colonne vertébrale qui, là, a subi quand même un grand coup. Donc, c'est un bilan qui est quand même assez mitigé. Et on se souvient d'ailleurs que dans les années 80, Ronald Reagan aussi avait réussi à faire baisser le prix du pétrole avec ses alliés saoudiens. Ça date pas hier, pour essouffler aussi cette union soviétique, on s'en souvient bien. Il y avait aussi ce sixième... Il y a pas mal de réunions qui font justement qu'on s'interroge aussi. On parlait de la route de la soie avec un sixième sommet de la mer Kaspian qui s'est tenu il y a 15 jours. Les pays s'étaient mis d'accord pour que les flux des denrées passent par la mer Kaspian et ça devienne ce qui était une partie de l'ancienne route de la soie que les Chinois sont en train de relancer sur ce que vous aviez dit, une ceinture, une route, c'est ça ? Si je résume un peu. L'idée, ça s'appelle... Ils utilisent plus le terme de route de la soie du passé, ils utilisent le terme de ICR pour faire un abrégé à l'initiative de la ceinture et de la route. Non, je pense que dans ce qui s'est en train de se passer par rapport à ça, je me demande si on n'est pas déjà dans les futurs conflits qui vont entourer tout ce problème de changement climatique et donc ce problème de nourriture. Et je pense qu'autant la Chine que la Russie s'y prépare. C'est la force des autocraties de réfléchir à 30, à 40, à 50 ans que peut-être ne peut pas faire une démocratie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la Chine, dans son développement, elle sait très très bien qu'une grande partie de son territoire, demain, aura déjà les températures qu'on a ici, mais certainement encore supérieures. Et que donc, l'agriculture chinoise, elle est là. Je veux dire, où est-ce qu'elle sera demain ? Comment la Chine va s'alimenter demain ? Elle prenait déjà 20% de ses céréales venaient de, comment dire, d'Ukraine. Donc ça veut dire que déjà, elle est dépendante de l'extérieur et que je pense que la Chine aussi, comme certains pays, sont en train de réfléchir à comment ils se recomposent dans le monde. Merci, merci à tous les trois. On se retrouve très bientôt, bien évidemment, sur l'antenne DLC.